Le Premier ministre Paimi Padake Albert s'est rendu ce matin au domicile du défunt, chef Hissé Nassan Abakar, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Le chef du gouvernement est allé présenter ses condoléances à la famille du disparu. Il était accompagné de quelques membres du gouvernement. David Niantangar. C'est pour compatir avec la famille et la communauté musulmane que le Premier ministre Paimi Padake Albert s'est rendu au domicile du feu Cheikh Hissé Nassan Abakar. Le chef du gouvernement est allé avec quelques membres du gouvernement et ceux de son cabinet pour saluer la mémoire d'un grand homme, d'un grand leader religieux qui a fait de la paix, de la cohabitation pacifique et de la cohésion son cheval de bataille. Cheikh Hissé Nassan Abakar rappelle Paimi Padake Albert était le grand artisan du dialogue entre les confessions religieuses du pays. Sa disparition est une perte considérable pour le peuple tchadien en ce temps où l'extrémisme religieux menace notre sous-région. En rappel, Cheikh Hissé Nassan Abakar, avec ses pères de l'Église catholique et de l'entente des Églises et des missions évangéliques au Tchad, a œuvré pour la paix et la cohésion sociale dans le cadre du dialogue interreligieux installé depuis 2010. Ainsi, le 28 novembre, de chaque année, une prière œcuménique est dite pour invoquer la paix sur le Tchad et prémouvoir le vivre ensemble des Tchadiens. Avec cette mort prématurée du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, au moment où le pays a besoin de ses expériences, le Tchad perd un des grands artisans de la paix, un rassembleur, paix à l'âme du disparu. Docteur Cheikh Hissé Nassan Abakar était un partisan de la cohabitation pacifique, un acteur majeur du dialogue interreligieux au Tchad. Il s'était investi personnellement pour le règlement pacifique de plusieurs conflits interconfessionnels. Garçandim Ngamnadi. Au moment où plusieurs nations du monde s'enfoncent dans l'exacerbation de la haine viscérale entre communautés religieuses, le Tchad est en train d'indiguer cette période trouble du pays par la journée nationale de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale, organisée collégialement chaque année par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, l'archidiocèse de N'Djaména et l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Cette journée de prière qui est instituée par un décret présidentiel en 2010 a comme initiateur feu Cheikh Hissé Nassan Abakar, feu Mgr Mathias Ngartéry Mayadi et le pasteur Souïna Potiphar. Cheikh Hissé Nassan Abakar s'en est allé tout comme Mgr Mathias Ngartéry Mayadi. Ces illustres disparus nous laissent comme souvenir la journée nationale de prière écuménique qui rassemble dans un même lieu musulmans, catholiques et protestants. C'est une grande première au Tchad qui est en passe d'être dupliquée dans certains pays qui souffrent des mêmes problèmes de clivage musulman-chrétien. Le mérite de cette journée de prière nationale revient avant tout au feu Cheikh Hissé Nassan Abakar qui a su préparer et ouvrir la communauté musulmane à l'acceptation de ce genre de prière qui dénote légèrement avec les règles de conduite de la prière musulmane. Pour lui, il fallait définitivement écarter l'épouvantail de l'antagonisme religieux brandi à tort par les hommes politiques et qui a fait des milliers de morts inutiles et a mis à genoux le pays pendant plusieurs décennies. Cheikh Hissé Nassan Abakar a su cultiver le respect de l'autre dans son intégrité physique, morale et religieuse. L'Ulysse surdisparu a marqué ses contemporains par son franc parler en matière de règlements de conflits interconfessionnels. Cheikh Hissé Nassan Abakar a fortement contribué pour le dialogue interreligieux et pour que les Tchadiens des différentes confessions religieuses puissent cultiver l'amour, la paix et la cohabitation pacifique. Le souhait de toutes les confessions religieuses est que Dieu suscite un autre président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad de la trempe de Cheikh Hissé Nassan Abakar pour continuer son œuvre salvatrice. La lecture d'un message de condoléances adressé au président de la République. Message émanant du président de la République de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Messieurs le président, chers frères, c'est avec un profond chagrin que j'ai appris le décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, de Cheikh Hissé Nassan Abakar, survenu hier. Cheikh Hissé Nassan Abakar était un savant islamique précieux qui a contribué largement au développement des relations entre la Turquie et le Tchad et il croyait en la fraternité des deux peuples. A cet égard, on se souviendra toujours de lui. A cause de cette disparition, j'adresse au nom de ma nation et à mon nom propre mes sincères condoléances à votre excellence et à la nation sœur et amie du Tchad et j'implore Allah d'accorder de la patience et du courage à la famille et aux amis du disparu. Le message est signé du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan Ankara, le 15 janvier 2018. Un autre message, celui-là, porte la signature de l'ancien président de la République du Tchad, Goukouni Oedéi. Messieurs le Président, c'est avec tristesse que j'ai appris le décès du président du Haut Conseil des Affaires islamiques en la personne du cher docteur Hissé Nassan Abakar. Éminente personnalité islamique de notre nation, le Tchad vient de perdre un de ses dignes fils et artisans et partisans de la paix que le Tchad connaît aujourd'hui sous votre gouvernance. Je tiens à vous exprimer mes sincères condoléances, les plus attristés en ce moment douloureux, aux membres du Conseil dont il fut le président et à toute sa famille. Je tiens aussi à vous manifester notre profond soutien et notre entière sympathie dans ce deuil qui frappe la nation tchadienne. Nous participons à votre plaine, vous adressons toute notre compassion et notre soutien et vous transmettons nos plus sincères condoléances et le témoignage de notre sympathie, car là le Tout-Puissant l'accueille dans ses vastes paradis. Adieu nous sommes et adieu nous retournerons. Des messages dans ce sens sont aussi enregistrés, des messages qui portent différentes signatures. L'ambassadeur du Tchad en République fédérale d'Allemagne, Mohamed Abdullahi Senoussi. L'ambassadeur du Tchad au Koweït, Ali Ahmad Arbaj. Le président de la Cour suprême, Samir Adamanour. Le secrétaire général national du PNDR, Ngarwom Christophe. Le secrétaire général du MPS au Gabon, Abban Moussa. Le président de la communauté tchadienne à Brazzaville, Abdelkirim Haroun. Par rapport au décès du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, la rédaction de la télévision continue à enregistrer des messages, comme vous l'avez remarqué. Il y a Ousmane Matar-Bremé, ambassadeur de la République du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. Bourdane Waging, secrétaire exécutif du RNDT Le Réveil. Hamid Mohamed Dalo, président national du Mouvement pour la démocratie et le socialisme au Tchad. Ismaël Ardirdir Mahadi, président national du Parti pour le renouveau social. Aliou Adoum Aboulaï, gouverneur du Pata. Madame Mariam Djamous, présidente de l'OF-MPS. Belngar Larmé, la guerre, président de l'Union des journalistes tchadiens. Daggo Yaroub, délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Ali Famouta Zuzerti, sultan de Mahou. Sa majesté Gontchomé III, de l'Ere. Souleymane Maï Moussa Gerdam, chef de canton Kanumbu de Massakori. Ayoub Sakhaïroun, président du bureau de la colonie tchadienne dans le département du Logan et Chari, au Cameroun. L'ex-ministre des Mines, Hassan Saline, les leaders religieux de Koussiri, c'est au Cameroun. Tous les chefs de canton du Guéra, Dibrin Abdelaziz, responsable de l'école coranique de Gama. Abdurahim Mohamed Abdelahim, directeur du marché central de N'Djamena. Rozogou Sitte Aboulaï, délégué des femmes commerçantes du marché central. Fatime Adoum Ramadan, président d'Al-Hina, bar Ousmane Bagari, chef de race Zakhawa de Mundo. Sous-titrage Société Radio-Canada